Bonsoir la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La famille, aujourd'hui on va parler de cette sortie de Dr. Dansa Kourouma, le président de CNT. Il a essayé de répondre à la question de savoir est-ce que le général Mamadi Dumboya serait candidat aux prochaines élections présidentières. Alors, Dr. Dansa Kourouma a lévé le coin de voile sur cette question. Alors, avant de continuer la famille, je vous invite à partager cette petite vidéo et la partager surtout au maximum. Et surtout, n'oubliez pas aussi de la liker si mes vidéos, vous aimez mes vidéos. Alors qu'il est en conférence de presse sur l'avant-projet de la nouvelle constitution, le président du Conseil national de la transition CNT a été interpellé ce mercredi 7 août sur les dispositions contraignantes prévues dans le texte qui empêcherait les dirigeants de cette transition d'être candidats aux prochaines élections. Devant mettre fin au régime d'exceptionnel, Le président de CNT, pour sa réponse, Dr. Dansa Kourouma, a été sans équivoque et selon lui, une constitution ne personnalise pas et n'individualise pas. Une constitution est la loi fondamentale, c'est Dr. Dansa qui répond, du pays. Il dit, une loi, en tout cas selon lui par la définition, est impersonnelle et générale. Au fait, ça s'applique à tout le monde. Dès que la loi, Dr. Dansa Kourouma dit, dès que la loi est personnalifiée et personnalise, elle cesse d'être une loi, a-t-il déclaré le président du CNT. Plus loin, il a insisté sur le respect du caractère général et impersonnel d'une loi. Sur la base de la doctrine traditionnelle, une loi ne personnalise pas et n'individualise pas, selon le président du CNT. Le chef d'organe législatif de la transition a affirmé que la candidature de Paul ou Pierre n'est pas un moyen d'empêcher les coups d'État. Et nul, Dr. Dansa Kourouma répond, nul constitution dans le monde d'un pays en transition n'a énuméré une liste des personnes qui peuvent ou qui ne peuvent pas être candidats. Ce n'est pas la constitution de le faire. Ce n'est pas son travail, selon Dr. Dansa Kourouma. Alors, la question aussi de savoir, oui ou non, les membres du gouvernement actuel et les membres du CNRD et aussi les membres du CNT, s'ils peuvent être candidats aux prochaines élections. Au fait, si l'avant-projet de la constitution est adopté comme tel. Là aussi, Dr. Dansa Kourouma a répondu et est resté un peu évasif. En tout cas, quand il a essayé de répondre à la question. Maintenant aussi, il dit, la réponse oui ou non, ce n'est pas, en tout cas selon Dr. Dansa Kourouma, la constitution qui répond à cette question. Les modalités-là ne sont posées qu'au peuple en démocratie. Le oui ou non, c'est le peuple qu'il faut consulter par rapport à cette question. Au fait de savoir si les membres du gouvernement actuel, mais aussi les membres du CNRD ou les membres du CNT, selon Dr. Dansa Kourouma, en tout cas, c'est la constitution, c'est le peuple qu'il faut consulter pour savoir si ces membres qu'on a cités tout à l'heure, s'ils peuvent être candidats. Alors la famille, moi je pense que les choses commencent à devenir claires. Oui, les choses commencent à devenir vraiment claires. Parce que cette question de savoir, est-ce que les membres du gouvernement ou bien les membres du CNT ou du CNRD, est-ce qu'ils seront candidats aux prochaines élections? Vous savez, la famille, cette question n'est plus en actualité. Et oui, quand je dis que cette question n'est plus en actualité, peut-être que vous allez dire non. Comme on appelle la charte de la transition, est clair comme quoi aucun membre du CNT ou du gouvernement, mais aussi du CNRD ne sera candidat aux prochaines élections. Mais vous savez, la famille, une fois, c'est là où les gens n'ont pas compris, une fois que cette nouvelle constitution est adoptée, ça veut dire que la charte de la transition n'existe plus. Est-ce que vous arrivez vraiment à comprendre cette chose? Une fois que la nouvelle constitution est adoptée, la charte de la transition qui empêche les membres du gouvernement, du CNRD, mais aussi du CNT, de se présenter aux prochaines élections tombe à l'eau. Maintenant, ici, la question de savoir les engagements, ça, maintenant, c'est juste la bonne foi. Parce que si, là, maintenant, les autorités qui dirigent la transition, comme ils ont pris des engagements devant le peuple de Guinée, mais aussi devant le monde entier, qui ne seront pas candidats, peut-être c'est cette volonté qui nous reste. des autorités. Et s'ils vont accepter ça, et respecter cette volonté, OK. Mais, ce qui concerne quand même la loi, une fois que la nouvelle constitution est adoptée, moi, je crois bien, la charte de la transition n'existerait plus. Et oui. Et l'engagement qui a été pris qui se trouve dans cette charte de la transition. Alors, moi, je ne suis pas juriste, mais je crois, et actuellement, c'est la charte de la transition qui nous dirige. Au fait, c'est là où ça se trouve. En tout cas, quelques lois, tout et tout, en tout cas, qui gouvernent actuellement notre pays. Mais une fois qu'une nouvelle constitution est adoptée, moi, je pense bien, les lois qui sont dans cette charte de la transition vont disparaître. Ce qui veut dire, si le CNRD, les membres du gouvernement, mais aussi du CNT, les membres du CNT sont interdits quand même de se présenter aux prochaines élections, c'est bel et bien écrit dans la charte de la transition. Mais une fois que cette charte de la transition n'est plus en actualité, ça veut dire, que ce qui était là comme interdiction ne l'est plus aussi. Moi, je pense bien, il faut que les juristes arrivent vraiment à nous situer sur cette affaire. Alors, la famille, vous aussi, si vous avez compris comme moi, mettez en commentaire et surtout, partagez cette petite vidéo car c'est une vidéo qui est très, très intéressante. C'est une question que j'ai posée. Est-ce que, une fois la nouvelle constitution est adoptée, est-ce que les engagements qui ont été pris dans la charte de la transition, est-ce que ces engagements seraient toujours en actualité? Alors, c'est ça ma question parce que moi, je suis vraiment, vraiment, je ne suis pas perdu. Ça, c'est ma compréhension. Pour moi, une fois que la nouvelle constitution est adoptée, ça, la charte de la transition ne peut plus exister. ça veut dire toutes les lois qui se trouvent dans cette charte de la transition vont partir et dans la nouvelle constitution, il n'y a pas l'interdiction pour les nouvelles autorités soit les membres du CNT, du CNRD ou du gouvernement ne sont interdits en tout cas de se présenter aux prochaines élections dans cette nouvelle constitution. Allez, la famille, on se reprend très bientôt pour une nouvelle autre vidéo. Sous-titrage ST' 501